trois façons de faire une symétrie axiale une symétrie axiale d'abord axe un axe et une droite ok une droite j'ai même pas besoin d'une règle et d'un crayon pour dessiner une droite pour matérialiser une droite je peux par exemple plier ma feuille et là je vais observer une magnifique droite imaginez que je fasse un trou dans ma feuille pliée on va avoir deux trous une fois que je déplie ma feuille j'en ai un ici j'en ai un ici ces deux trous sont symétriques l'un par rapport à l'autre première façon d'obtenir mon symétrique deuxième façon d'obtenir mon symétrique ça va être la méthode classique qu'on a vu en cours c'est si vous avez une droite alors là cette fois ci je la fais d'un coup de règle je vais positionner j'ai par exemple mon point a ici je voudrais avoir son symétrique à prime je cherche d'abord à matérialiser une droite perpendiculaire à ma droite à mon axe de symétrie je commence à tracer je trace une demi droite une première partie de la droite je prolonge de l'autre côté et il s'agit juste après d'avoir une distance équivalente alors pour ça plutôt qu'utiliser ma règle je vais utiliser mon compas qui sera plus précis je pique exactement à l'intersection je règle mon écartement sur le point a et mon point a prime va être à la même distance en face un petit arc de cercle pour le matérialiser et j'ai mon point a prime qui est symétrique de a et mon point a qui est symétrique de a ça c'est la deuxième façon troisième façon que je préfère parce qu'elle est un petit peu plus précise c'est tout simplement juste avec le compas alors j'ai un point a ici on va piquer je pique sur le point a avec un écartement complètement aléatoire c'est pas du tout je cherche pas du tout avoir exactement la distance à droite je pique avec le compas et je marque l'intersection je vous fais le trait en entier mais juste l'intersection avec la droite me suffisait et je repique ensuite un peu comme quand on fait les rosaces je repique mes deux intersections et je fais deux arcs de cercle donc je repique ici mes deux intersections avec ma droite d'origine hop là j'ai obtenu un point et on va pouvoir vérifier que ce point a prime et bien le symétrique de a alors je vérifie comment bas je vais tracer mon point mon segment à a prime on peut vérifier déjà qu'on est bien à 90 degrés ok on est bien à l'équerre entre notre droite notre axe de symétrie d et à a prime et en termes de distance même si c'était pas du tout l'écartement du compas que j'avais réglé en fait c'est on a exactement le bon écartement de compas ainsi je faisais si je piquais ici on va bien retrouver exactement notre bonne distance ok voilà donc trois façons d'obtenir ce symétrique a prime du point a par rapport à une symétrie axiale symétrie axiale un axe c'est une droite ok on verra la symétrie centrale un centre c'est un point dans une vidéo séparée